Quand je me lève le matin à la maison, c'est Dominique qui vient avec toute la brutalité me tirer du lit, me rappeler que je ne suis rien et lui il parle Dominique, tout ça c'est motivé par leur maman. Dans ma présence à la maison, ça gêne un peu, donc je tenais à ce que vous le saviez, vous le sachiez que je suis dans l'inconfort ici, je suis dans l'inconfort, oui alors leur stratégie c'était m'isoler à l'hôpital pour mener leur vie, ce qu'il y a, le matin quand vous allez partir, vous allez voir à quelle heure elle va venir, elle sait que je n'ai pas la mobilité qu'il faut, mais elle me jette à l'hôpital, sachant que je n'ai pas le membre de la famille qui vient causer, donc c'est elle qui c'est elle qui m'utilise tout mon hiver quoi. Voilà, donc aujourd'hui que je devais subir les premiers soins pour commencer à être à l'aise, le le médecin n'est pas venu, le médecin n'est pas venu, je suis à l'hôpital seul, même comme si tout le monde sait que c'est elle qui maîtrise les procédures, les sorties, d'entrées, et elle a utilisé ça pour prendre le dessus sur moi. Donc c'est elle qui prépare pour moi, c'est elle qui s'occupe de moi toute la journée. Mais je voulais que vous sachiez, chaque étape, nous avons choisi dix jours, elle va passer de façon épisodique. Elle n'est pas là tous les jours. Elle n'est pas là tous les jours. Elle n'est pas là tous les jours. Et c'est que, avec mon handicap là, je vais subir sa dictature. Voilà. C'est vrai que, à l'hôpital, je me sens libre. Je peux me confier au mien le moment venu, mais je voudrais que vous sachiez quelle est la bonne information. Donc elle sait qu'elle est la seule, elle fait le chantage, ses enfants me menacent. Quand je suis sorti de la fois dernière, on m'a mis dans une petite chambre à la maison. Pas dans ta chambre à la maison. Pas dans ma chambre. Mais disons, on m'a mis dans une nouvelle chambre pour respecter les prescriptions médicales. Parce que quand je suis parti, avant qu'elle vienne à la maison, elle avait tout bousculé. Donc on regarde ma chambre là et là-bas, on m'a mis dans une nouvelle chambre où je ne maîtrisais rien. Quand on constate que mes mains ne me servent pas, mes pieds ne me servent pas, ça devient le terrain de chantage. Donc j'aimerais que, selon le calendrier qu'on va se donner, chaque soir ou chaque fois que je me trouve seul, vous passez. Je ne passe pas, je ne traverse pas de bons moments avec eux. Mais quand elle vient chaque jour, donne-moi l'argent de ceci, donne-moi l'argent de ça. Et vous mettez-moi l'argent ? Oui. Alors pourquoi tu prends l'argent ? Voilà. Donc, c'est comme si son objectif, c'était m'asphyxierer financièrement, montrer que seule sa famille s'occupe de moi. Et susciter une mort d'homme pour mener sa vie. Depuis deux ans que je suis malade, c'est vrai qu'elle s'occupe. Ce sont elles qui vous ont donné l'alerte la fois dernière. Mais je ne veux pas qu'elle, elle détienne seule l'information. Parce que quand dans ta propre maison tu es en insécurité, il faut partager l'information. Donc, ce matin je me suis réveillé, Manu Militari. Ah bon ? Il t'a réveillé ? C'est Dominique ? Il t'a réveillé ? Il t'a réveillé ? Un autre ? Un autre ? Oui. Il t'a réveillé ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent que je n'ai pas la force de réaction. Ils font ce qu'ils veulent. Ta famille est où vient que nous qui... Machin. Alors, dans ces circonstances-là, je dois attendre un moment à partir pour vous parler. Je pense que vous pouvez arriver ici un matin, quel monde se vend à soumets. Ah bon ? Ce matin-là. Ça peut arriver, il faut savoir. Ça va. Je vous ai dit, ils ont déclaré que je suis fou. Je m'occupe des enfants. Mais puisque mes pouvoirs diminuent, plus elle agit comme elle veut. La décision des dix jours d'hôpital. C'est pas moi qui ai décidé. C'est le docteur qui fait ? C'est le docteur. Et puis le fait qu'à la maison, ils m'ont mis en faiblesse, je ne peux plus parler. Ça fait que Dominique va dire ce matin que je ne suis pas son père, que je ne dois plus compter sur lui pour venir me lever et aller me laver. Oui. Non, c'est des choses que je vous dis parce que si elle écoute ça, elle va aller traverser l'information. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501